Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. La revue de presse, bonjour Natacha Polony. Bonjour Maxime, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, le temps est à l'orage. Du côté du salon de l'agriculture d'abord, le monde, le rendez-vous manqué de Hollande avec les agriculteurs, l'opinion, crise agricole, les limites de l'état pompier avec le dessin de CAC. Alors François Hollande et Stéphane Le Foll en médecin assez pathétique, tentant de ranimer à coup de massage cardiaque un cochon rôti, garantie viande française. Mais la foudre pourrait venir d'ailleurs. L'humanité contre la loi El Khomri, le thermomètre social virou rouge. Le Figaro, Hollande et Valls à l'heure de la défiance maximale. Et à la une de cette revue de presse, on retrouve François Hollande dans la tourmente. Oui, alors l'épisode du passage présidentiel au salon de l'agriculture nourrit les commentaires ce matin. À son retour de contrée où le collier n'est pas une pièce de bœuf, mais un cadeau d'accueil, écrive Paul Carassi dans le Midi Libre. Voilà donc comment Hollande est reçu porte de Versailles. Hollande qui d'un côté fait attiser les braises par Valls, El Khomri ou Le Foll. Hollande qui de l'autre se doit de venir caresser les fessiers bovins au contact d'exploitants en plein désarroi. Et oui, qui sème l'échec récolte la colère, dénonce l'opinion dans son éditorial. Rémi Godot rappelle que le président avait fait de l'apaisement, une arme anti-Sarkozy et du vivre en société apaisée, une variante du dialogue social. C'est raté. Car la colère est aussi en une de libération. Une colère numérique, une colère contre la loi El Khomri qui se traduit par une pétition signée en quelques jours par 750 000 personnes. Vous en avez parlé dans les journaux de la matinale. Alors pourquoi cette colère ? C'est la une de Marianne qui résume avec un Pierre Gattaz, l'air décidé, les deux mains appuyées sur son bureau. Réforme du droit du travail, c'est qui le patron ? A l'intérieur du journal, il a même pris la place de François Hollande sur la photo présidentielle de Raymond Depardon. Mais en fait, ce qu'il faut lire surtout, c'est l'article d'Hervé Nathan qui raconte de Delors à Hollande, les 30 piteuses socialistes. En fait, ces années où les enfants de la deuxième gauche inventaient la désinflation compétitive, l'abandon des canards boiteux de l'industrie, c'est-à-dire tous les fleurons industriels, et qui forgeaient la doxa économique européenne. Une politique dont les vainqueurs, dit Hervé Nathan, en reprenant les analyses pourtant peu soupçonnables de gauchisme de Jacques Attali, les vainqueurs seront les détenteurs du capital et les consommateurs. A contrario, les travailleurs seront totalement oubliés. Une date dans cette revue de presse, Natacha, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, le 29 février. Mais oui, 29 février, alors jour de la sortie, évidemment, de la bougie du sapeur, dont a parlé Ev Roger vendredi. Et en ce jour, les travailleurs, aujourd'hui, ont un combat à mener. C'est le Parisien qui nous le rappelle, puisqu'il fête évidemment l'anniversaire de tous ceux qui sont nés un 29 février, et en particulier celui d'un illustrateur graphiste, Luc Inot, qui plaide pour que ce 29 février devienne un jour férié. Les salaires étant annualisés dans la plupart des contrats, négociés pour 365 jours, eh bien Luc Inot regrette que cette journée supplémentaire de la peur ne soit pas rétribuée. Et lui, refuse de travailler plus sans gagner plus. Ben oui, il a bien raison. Sauf que des chercheurs de l'université de Baltimore proposent de régler définitivement le problème. Ils ont inventé un calendrier perpétuel. Ça va ruiner les éboueurs, les postiers, puisqu'en fait, le principe, c'est que les jours de l'année correspondraient toujours aux mêmes jours de la semaine. Par exemple, le 1er et le 8 mai seraient toujours des mercredis, ce qui serait bien, puisqu'en 2016, par exemple, c'est ballot, il tombe un dimanche. Mais alors évidemment, pour les hôteliers et l'industrie du tourisme, ce serait une bénédiction. Les vacances, les examens pourraient avoir lieu à date fixe, ce serait formidable. Alors leur truc, créer des mois de 30 jours, et en fait, le principe, c'est qu'il faut quand même additionner une semaine supplémentaire tous les 5 ou 6 ans à la fin du mois de décembre. Oui, sauf que du coup, c'est quand même très compliqué, c'est nettement moins séduisant. C'est compliqué. Et à la une de la presse également ce matin, Natacha, l'islamophobie. Oui, l'islamophobie dans un article, c'est l'article à lire ce matin, il est dans Libération. Une tribune signée par l'écrivain franco-tunisienne Faouzia Zouari. Elle revient sur le choix de l'écrivain algérien Kamel Daoud d'abandonner le journalisme, après une tribune qui était signée dans Le Monde par un collectif d'intellectuels qui lui reprochaient son culturalisme, ses clichés orientalistes, bref, son islamophobie. Soit, dit-elle à quelques détails près, les mêmes accusations qui lui ont valu d'être menacé de mort par les barbus de son pays. Voilà comment on se fait des alliés, des islamistes sous couvert de philosophie. Alors le crime de Kamel Daoud, selon ses universitaires, c'était d'avoir dénoncé, après les événements de Cologne, le puritanisme outrancier et la grande misère sexuelle des sociétés arabes. « Des réalités concrètes », dit Faouzia Zouari. Les signataires de la tribune d'ailleurs appelaient à un débat apaisé et approfondi. Cela veut dire quoi, au juste, demande-t-elle ? Qu'on occulte ce qui ne va pas dans nos sociétés ? Qu'on se sente coupable d'aimer dans l'Occident l'espace de liberté et d'émancipation qui nous font défaut ? Serions-nous assignés à une parole positive et aseptisée sur notre monde ? Et elle continue avec virulence, presque de la violence. Sachez que les Kamel Daoud, il en est tous les jours de l'autre côté de la Méditerranée. Ces journalistes, écrivains et artistes menacés dans leur vie pendant que l'on sirote tranquillement son café à Paris, qui ont le courage de forcer leur monde à la critique et au changement, veulent devenir les sujets de leur propre histoire au lieu de rester objet des études occidentales. Ils s'inscrivent, dit-elle, dans une autre tradition de l'islam, celle des poètes rebelles et des penseurs du doute. Alors en la lisant, c'est vrai qu'on regrettera les articles de Kamel Daoud bien plus que certaines tribunes d'universitaires de garde. La Syrie est à la une de la presse, je dis ça aussi. Oui, ça c'est un article dans le magazine américain Politico. Un article signé Robert Kennedy, avocat et neveu de JFK, et qui révèle les causes véritables de la guerre en Syrie. Le projet, au début des années 2000, d'un gazoduc partant du Qatar et qui devait passer par la Syrie pour alimenter toute l'Europe. Bachar el-Assad l'a refusé pour favoriser, un an plus tard, un autre projet qui allait dans le sens des intérêts iraniens et russes. À partir de ce moment, explique Kennedy, l'Arabie Saoudite, le Qatar, Israël et les Etats-Unis ont commencé à financer les mouvements de contestation du dictateur syrien, dont le jeune Etat islamique quand il est apparu. Alors quand l'information émane d'un jeune avocat nommé Kennedy, c'est quand même ravageur. Un clin d'œil dans cette revue de presse. Mais oui, le Figaro consacre un article à un documentaire qui sort au cinéma mercredi et qui est consacré à Guy Ribes. Alors il a des allures de commissaire Maigret, mais en fait son travail, c'est faussaire. Fils d'un proxénète qui a fini meurtrier et d'une mère gitane liseuse de boules de cristal. Il avait quand même un potentiel. Il a du programme. Il a inondé les galeries de dessins à l'encre de Picasso ou de gouache de Dufy. Mais comme le dit l'article, pris dans les filets d'un marché de l'art bien plus cynique et intéressé que lui, en fait c'est lui, le cave. Oui mais alors, quel talent ce cave ! Il n'a en fait jamais rien copié. Il est capable de synthétiser différents travaux d'un artiste pour créer des œuvres plus vraies que nature. Et même de maquiller des archives en glissant ici ou là une fausse lettre mentionnant telle pièce en réalité de sa main. Faussaire c'est quand même tout un art. Ce n'est pas lui qui se ferait avoir en copiant vaguement un programme de gauche pour ensuite sortir une loi du travail aux couleurs du MEDEF. Et voilà, ça c'est dit. C'était la revue de presse. Merci beaucoup Natacha Polony.